Désir, aventure, affect, confiance, fantaisie, réflexion, échange, rire. Vous n'êtes pas dans une galerie d'art, vous n'êtes pas au théâtre, vous n'êtes pas au cirque, vous n'êtes pas au stade. C'est trop là, c'est trop. Pas à pas, c'est construit une œuvre de peinture, de terre et de bois, de danse, de musique, de parole et de chant. Que tu le veuilles ou non, tu ne choisis rien. Les autres pratiques ont perçu des lignes fortes au niveau des sculptures et se les sont appropriées en partie pour créer une résonance avec elles. Quand je travaille, je me trouve un peu seul. C'est-à-dire qu'en fait, comme beaucoup de plasticiens, lors de la formation elle-même, on travaille avec une solitude, une solitude partenaire. On est seul dans l'ombre de l'atelier et c'est seulement une fois que l'œuvre est terminée et qu'on va l'installer dans le regard de l'autre, qu'à ce moment-là, on va l'installer dans la lumière. Mais cette solitude, moi, m'a toujours pesé, y compris d'ailleurs la solitude de l'œuvre une fois installée, c'est-à-dire dans une nouvelle contextualité. Et donc j'ai éprouvé le besoin de faire intervenir d'autres personnes pour sortir finalement de cette égogénèse dans laquelle mon travail était en train de s'installer, de s'enchasser. Et pour cette raison, j'ai demandé à deux personnes au départ, puisque c'est moi qui initiais finalement ce projet, je les ai sollicitées pour qu'elles viennent intervenir textuellement dans mon travail. Petit à petit, les choses sont mises en place. Un dispositif pictural que j'ai installé. Ensuite, sur ce dispositif pictural, Raphaël, mon fils, a installé des sculptures qui venaient en résonance avec les peintures. Ensuite, Paola et Alex ont composé et ont chorégraphié ce mode d'investissement plastique et celui de la musique et de la danse. Et ensuite, les interventions textuelles de Joël et Evelyne. Voilà comment les choses se sont mises en place. On a eu conscience dès le départ de vivre une aventure qui était une aventure humaine et qui est très ancienne, parce que je connais Joseph quand même depuis qu'il est tout jeune. Ça fait 40 ans. J'ai d'abord rencontré ses parents et puis lui. Et donc, cette demande du fils de Roger Moreseau, arrivé 39 ans après, c'était magnifique. Parce que réellement, j'avais l'impression d'une continuité de ma vie, c'est-à-dire que tous ces artistes que j'ai rencontrés pendant toute ma vie, ce n'était pas un à-côté, c'était vraiment quelque chose qui était vital pour moi, qui a nourri d'ailleurs aussi, je pense, ma vie professionnelle. Et donc, de faire autre chose que simplement être à côté, d'être en discussion, etc., mais réellement de créer quelque chose avec eux, ça, c'est un vrai cadeau. Le projet, c'est né d'une discussion sans fin, parce qu'on aime beaucoup parler entre nous. Et donc, avec Joseph et Joël, on a beaucoup parlé. On parlait à bâton rompu, mais de choses qui nous intéressaient. Et Joseph nous a fait cette proposition d'intervenir dans son univers pictural. Alors, la condition était pour nous tous d'être entièrement libre d'intervenir à notre manière dans ce lieu qui était créé par Joseph. Et en fait, il a fallu, pour moi en tout cas, il a fallu que je pénètre dans son atelier avec les œuvres pendues pour que tout d'un coup, j'ai eu envie de dire OK, j'ai envie de cette aventure-là. Je ne connaissais pas du tout Joseph. Et quand je suis arrivé à son atelier, ça a été un peu un électrochoc. Je crois que surtout les pierres en l'air, parce que j'aime bien imaginer que des choses sont possibles, que des pierres volent, ça me va bien, ça. Et aussi sur le côté pictural qui m'a rappelé pas mal de choses. J'en ai parlé avec lui après, notamment des références de la culture BD, mais aussi évidemment de toute la peinture contemporaine. Bref, moi ça m'a beaucoup plu, je l'ai dit sur le moment, mais pas plus. Et il est parti, lui, avec cet enregistrement que je lui avais laissé. Évidemment, l'après-midi, en discutant avec lui, il m'avait dit que c'était le papa de Paola. Ah oui, Paola, je la connaissais, parce que dans le cadre des activités au conservatoire, on avait collaboré lors d'un spectacle commun entre la classe de musique actuelle et la classe de danse flamenca. Donc je me souvenais d'elle comme une étudiante, brillante, mais en tout cas une étudiante. Et le lendemain matin, j'avais un mail de Paola qui me disait « Alex, on a écouté ton disque hier soir tous ensemble, ça nous plaît beaucoup. Où il se trouve qu'on est en train d'élaborer un on-sais-pas-quoi, un spectacle, ou en tout cas un échange articulé autour des œuvres plastiques de Joseph. Est-ce que ça te dirait de participer ou en tout cas de discuter avec moi là-dessus ? » Alors j'ai dit oui tout de suite. « Des rives de raison », c'est un projet, une idée qui est venue de mon père. Moi je retrouvais aussi des choses que je n'arrivais pas à formuler avec des mots et que je développais en master de musique sur le silence, sur cette façon de mêler divers langages au profit d'une même œuvre commune, que chacun ait sa liberté, que chacun soit à l'écoute de chacun. Mon travail est donné pour être pris par les autres, sinon pour être compris pour ce qu'il est, mais pour être investi par les autres. Et même à la limite réinventer. Donc c'est une structure ouverte, c'est une sorte de cage ouverte que je donne aux autres. Et donc j'ai donné une poétique d'espace à ce collectif qui s'est constitué autour de moi et de ce travail. Enfin quand j'ai dit autour de moi, c'est une façon de parler. J'ai dit autour de moi parce que j'en suis un initiateur, mais au bout du compte, personne n'est autour d'un autre. Nous sommes tous dans une sorte d'intrication, nous avons chacun une sorte d'égalité de statut. Et je savais très bien en initiant le projet que ça allait se dérouler comme ça. Et c'est ce que je souhaitais. Non pas récupérer le projet, mais au contraire, faire en sorte que ce projet, l'initier, mais faire en sorte qu'il m'échappe au même titre que mon propre travail de peinture. Quand je fais une peinture, bien sûr, j'induis un certain nombre de choses et très vite je me rends compte, une fois que je suis au travail, et bien que ces choses-là ne sont pas laissées pour compte, mais sont dérivées, d'où peut-être le nom de dérive de raison, vers des horizons que je n'avais pas prévus. Moi je suis linguiste, sémioticienne, je suis dans l'amour de l'art pour des raisons strictement privées depuis toujours, mais évidemment sans aucune pratique de l'art. Et donc, le mot qui surgissait toujours, c'était celui du spectacle. Et donc j'étais dans la résistance constamment en disant « mais moi je ne peux pas être dans un spectacle parce que je ne vais pas produire quelque chose qui relève de l'art ». C'est des rives de raison qui a provoqué, qui a ouvert finalement. On a tous, j'ai l'impression, qu'on a tous ouvert nos préoccupations vers le champ des autres, le champ spatial des autres. J'ai le sentiment que ça fonctionnait comme des déclencheurs tout en nous laissant à nous notre liberté totale d'investir ce champ-là par le champ, par le texte, par la pratique musicale, par la pratique picturale. Mon travail de sculpture, en fait, il est assez ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas marqué, il n'est pas trop figuratif, pas trop abstrait non plus. Les lignes qui sont celles de ses têtes sont assez évocatrices et peuvent donner lieu à des échanges avec les autres universités. Ce que j'ai pu apporter au projet, initialement, ça a été la problématique, donc déjà la proposition de constituer un espace sonore. Ça, je pense que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé. Je crois que ça a été une réponse immédiate à un manque qu'ils avaient. Donc ça, ça a été la première proposition, constituer un espace sonore. Le fait de pouvoir cohabiter avec l'environnement esthétique de Joseph, pour moi, c'est très important, parce que je peux me projeter dans un univers où tout est possible. Et ça, c'est fondamental. S'il y a bien quelque chose que j'aime en musique, au-delà des styles que je peux pratiquer, parce que j'en ai pratiqué pas mal, c'est vraiment le faire dans des contextes et avec des gens avec qui tout est possible. La peinture de mon père, les sculptures, la poésie de ma mère, des textes réflexifs de Joël, qui correspondent aussi en même temps à ce que j'ai vécu à l'université, et la musique d'Alex qui m'a plu, qui me plaît depuis de nombreuses années. Donc tout ça, ça a fait que j'ai pu développer, avec toute cette matière en fait, quelque chose de vraiment bien singulier, et dans lequel je me sentais bien. Tout le monde dans ce projet a pris d'énormes risques, et c'est ça aussi qui a été formidable. Moi j'ai pris un risque parce que j'ai écrit pour la première fois un chant, enfin j'ai écrit la musique du chant, sur un texte poétique de ma mère. Donc je l'ai mis en musique et mis en chanson, et on l'a chanté toutes les deux a cappella, et ça c'était vraiment une grande première pour moi, chanter en famille. Si l'on se clamait, hors du temps et tout escandille... C'est une sorte de dispersion, de toile qui se ressemble, où on va retrouver des unités significatives, un petit peu comme la construction d'un langage. Un langage avec lequel, chacun va pouvoir dire ce qu'il veut. En fait ce sont des unités significatives dont les gens vont pouvoir se saisir, quand je dis les gens, ce sont à la fois les intervenants, mais en même temps le public, pour articuler avec les autres interventions, et faire en sorte qu'une production de sens, toujours singulière, ressurgisse et remonte. J'ai envie de dire aussi au départ, quand on a commencé, on n'attendait rien, enfin moi j'attendais rien. J'avais envie d'une expérience, de vie, une rencontre, et c'est au fur et à mesure que j'ai vu qu'on était en train de construire quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous tous. On a tous ressenti le bonheur finalement d'avoir vécu cet événement ensemble, d'avoir eu, certes, des craintes, d'avoir eu l'inquiétude que ce ne soit pas compris, mais en même temps, on était au-delà finalement d'une sanction positive ou négative du public, parce qu'on savait que pour nous, en tout cas, ça avait été d'une excessive importance. J'ai vraiment envie que ce projet puisse être pérenne très longtemps, parce que c'est un terreau tout à fait fertile pour développer la liberté artistique qu'on recherche tous les six. J'aime bien voir ça dans le devenir et dans la liberté, dans le désir. Je crois que c'est des mots très forts pour moi. Merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette première de dérive de raison. Sous-titrage Société Radio-Canada